Bonjour, bienvenue sur BricadeLoc.com Aujourd'hui nous allons découvrir le principe à la base du fonctionnement de plusieurs dispositifs de la LOCO. Universellement connu sous le nom d'effet Venturi, du nom de celui qui l'a mis en évidence, c'est l'aspiration créée par l'accélération d'un fluide. Ce phénomène qui a intrigué beaucoup de savants qui l'ont étudié et mis en oeuvre dans toutes sortes de situations. Le constat de base est simple, il suffit d'une bougie pour en observer l'effet. Si l'on souffle directement sur la flamme, on la pousse et elle se déforme, c'est normal. Mais si on souffle légèrement au-dessus de la flamme, on peut voir qu'elle se penche. Elle est donc entraînée par le déplacement d'air. Et plus on souffle fort, plus l'effet est perceptible. Les savants ont donc cherché à reproduire cet effet dans un environnement canalisé, en clair, dans des tuyauteries. Le résultat est un système de pompage sans pièces mobiles. Oui, une pompe sans mouvement, pas de membrane, pas de piston, pas de rotation. Tout est dans la forme et la position des conduites. Alors on peut faire plein de choses avec ça. Et une locomotive à vapeur est un bon exemple de cette diversité d'applications, car on dispose de la vapeur sous pression pour créer l'accélération. En cabine, les injecteurs du chauffeur et du mécanicien utilisent l'effet Venturi pour aspirer l'eau des réserves. Il suffit d'ouvrir un robinet pour que la vapeur commence à aspirer l'eau. Les injecteurs ont la particularité d'amplifier l'effet et de générer une pression importante en sortie. Ce sera détaillé dans une série d'articles et de vidéos à venir prochainement. On passe à l'avant de la loco, dans la boîte à fumée. On y trouve la jonction des conduits d'échappement de vapeur en sortie des cylindres. Après avoir poussé les pistons pour faire avancer la loco, cette vapeur est rejetée à l'atmosphère par la cheminée plutôt que par une sortie directe. Cela a l'avantage de pouvoir former un dispositif Venturi qui non seulement empêche la vapeur de remonter dans les tubes de la chaudière, mais au contraire crée une dépression dans la boîte à fumée, ce qui augmente le tirage pour améliorer la combustion dans le foyer et donc la chauffe. Le fameux « ouf, ouf, ouf » que vous entendez quand la loco roule, c'est ça. Un tour de roue, c'est deux allers-retours de pistons, droite et gauche de la machine, donc quatre échappements, autrement dit un gros volume de vapeur qu'il est bon d'exploiter. En effet, plus on roule vite, plus on a besoin de vapeur. Or, le tirage naturel de la chaudière n'est pas ajustable dans les mêmes proportions que la gamme de vitesse. Le tirage par l'effet Venturi de l'échappement suit l'évolution de la vitesse et permet donc de suivre le rythme sans aucune intervention de l'équipe de conduite qui a quand même la possibilité de régler l'admission d'air dans le foyer, ce qu'on appelle le tirage. On reste dans la boîte à fumée pour voir le souffleur. C'est un tube qui entoure la buse du Venturi d'échappement et qui produit un effet similaire, plus faible mais continu et contrairement à l'échappement, utilisable à l'arrêt. Le tube comporte une série de trous sur le dessus qui forment un jet annulaire avec le même effet Venturi en liaison avec la cheminée. Comme l'échappement, le souffleur augmente le tirage. On l'utilise principalement pour éviter les retours de flammes lorsque la porte du foyer est ouverte pour observer le feu et ajouter du charbon. Vous pouvez voir ici la tubulure de vapeur qui vient du robinet de commande dans le cabine. Ce siphon en U sert à capter la condensation et à l'évacuer. Ce raccord a été ajouté pour tricher lors de l'allumage de la loco au dépôt. On y branche un tuyau d'air comprimé pour créer un tirage artificiel quand il n'y a pas encore assez de vapeur pour être autonome. C'est plus pratique qu'un ventilateur devant la porte du foyer. L'éjecteur maintenant. C'est un accessoire en option qui est tout simplement une pompe à eau. Elle dépend entièrement de la pression de vapeur et n'ayant pas de pièce mobile, elle ne peut pas être entraînée par le mouvement de la loco, ni à la main. La vapeur est prise sur le dôme et entre ici. Elle aspire l'eau par le tuyau qui se raccorde ici et ressort condensée par l'eau aspirée au travers d'une vanne qui dirige le flux vers les caisses à eau ou vers une sortie auxiliaire. C'est un héritage de la nature militaire de ces locaux de campagne, servant sur des voies provisoires, peu ou pas équipées, de moyens de ravitaillement en eau qu'elle consomme tant. Ce dispositif est polyvalent et peut servir à la lutte contre le feu, au ravitaillement d'une autre loco en difficulté, au transfert de liquide en grande quantité. Le frein à vide est un dispositif qui utilise l'effet Venturi pour créer une dépression dans un réservoir. Au lieu d'être sous pression, qui est plus difficile à obtenir, le circuit de commande de freinage est donc sous vide, mais il fonctionne de la même façon. Il n'y en a pas sur les locaux présents à rillet, je ne peux pas vous en montrer ici, mais si vous observez ailleurs des locaux qui émettent parfois un jet de vapeur, généralement en toiture, qui ne vient d'ailleurs que de la cheminée, du sifflet ou des soupapes de sécurité, et des purgeurs au sol, c'est qu'elle est équipée du frein à vide ou qu'elle a une fuite. Voilà, l'effet Venturi est bel et bien utilisé un peu partout sur les locaux à vapeur, ce qui semblerait n'être qu'un détail est en fait capital, car si vous n'avez pas de tirage dans le foyer, pas d'eau en réserve, pas d'injection dans la chaudière et pas de frein, votre locaux ne vaut pas grand-chose. Du souffle sur la bougie à une locaux opérationnelle, il y a évidemment beaucoup de développement, et nous n'avons vu là que des accessoires sans pièces en mouvement, ça vous donne une petite idée de la complexité du reste. Petit supplément pour ceux que l'effet Venturi intéresse. Cet effet et ses applications n'ont pas disparu avec la traction ferroviaire à vapeur, loin de là. On en trouve au contraire bien plus d'usages de nos jours qu'à l'époque. En voici quelques exemples, juste quelques-uns, parce qu'en réalité il est impossible de les citer tous. Le pistolet à peinture, qui aspire la peinture du réservoir sans le pressuriser. Le pistolet à essence, dont la détection de trop-plein utilise l'effet Venturi formé dans le tube du réservoir, entre le verseur et le petit orifice dans celui-ci. Le carburateur des moteurs à essence, dont le gicleur est alimenté par l'effet Venturi du flux d'air aspiré par les pistons. Le détendeur de plongée sous-marine, dont les détendeurs modernes utilisent l'effet Venturi pour faciliter l'inspiration du plongeur. Si vous avez eu l'occasion d'utiliser des détendeurs de première génération et de comparer avec des modèles actuels, même d'entrée de gamme, vous aurez une idée de l'immense différence d'effort à fournir pour respirer. Avant, il fallait vraiment aspirer l'air, maintenant il vient tout seul. Les ventilateurs s'empalent et ces chemins qu'on voit dans les stations-service, dont le jet entraîne l'air ambiant, même sans tubulure. Les aérateurs sur les robillets, ce sont ces petits dispositifs d'où sort l'eau et qui lui ajoutent de l'air pour faire des économies. Pas de pièce en mouvement, c'est l'effet Venturi. Le système vide-vite dans les bateaux, par exemple les dériveurs, vous pouvez voir des orifices ouverts en bas du tablier arrière. Quand le bateau avance vite, cet orifice passe sous le niveau de l'eau, mais celle-ci ne rentre pas. Au contraire, comme elle défile rapidement, elle entraîne avec elle celle qui se trouverait éventuellement dans le fond de la coque. Une écope automatique, mais qui ne marche que sur les bateaux assez rapide. Sur les barques, c'est moyen. L'industrie pétrochimique fait couramment appel à l'effet Venturi pour pomper des fluides. On retrouve d'ailleurs l'éjecteur de nos locaux qui est toujours utilisé de nos jours sous ce même nom. Pompage, mais aussi mélange, puisqu'il est possible d'utiliser cet effet pour que le produit principal en aspire un autre et qu'il se mélange. L'industrie utilise aussi beaucoup l'effet Venturi pour mesurer les débits dans les fluides avec un appareillage simplissime. A bord de nos voitures, maintenant, le calculateur d'injection mesure la quantité d'air aspiré avec un dispositif Venturi qui permet d'obtenir un mélange air-carburant optimum. Juste quelques exemples donc, comme quoi l'effet Venturi est quasiment partout de nos jours et que les ingénieurs qui ont conçu les locomotives à vapeur il y a maintenant plus d'un siècle étaient très en avance et pratiquaient déjà la science appliquée. En réalité, de nos jours, on invente peu, on ne fait qu'innover sur l'existant, sur ce qui a été mis en évidence il y a bien longtemps avec des moyens rudimentaires. Peut-être que vous regarderez certains objets différemment maintenant que vous savez qu'ils ont une histoire. Si vous avez aimé cette vidéo, inscrivez-vous sur la chaîne YouTube à brigadelog.com et retrouvez-nous sur le blog. Et si ce n'est déjà fait, partagez avec vos amis. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501